C'est un véritable déboîtement de l'articulation qui se fait entre la tête de l'humérus qui est une boule et puis l'homoplate qui est une cavité concave. Au niveau de la définition de la luxation, il peut y avoir plusieurs types de luxation, des fois on peut parler d'une subluxation, c'est où le patient il rapporte son épaule, il a 100 instables, il peut se déboîter, se remettre en place toute seule. Des fois les véritables luxations surviennent quand l'épaule est bloquée, là il faut parfois devoir la remettre en place et donc tout ceci a des degrés différents et des traitements donc différents également. Ça touche majoritairement une population jeune et active qui font des sports à risque comme par exemple cet été le VTT. On sait que les facteurs de risque de luxation et de récidive de luxation sont les jeunes moins de 20 ans car ils ont souvent ils sont mobiles, ils sont hyper laxes donc ils ont beaucoup de mobilité dans l'articulation ce qui les met à risque de luxation. Il y a également la perte osseuse quand ils se font des lésions structurelles au niveau de l'os que ce soit sur la tête humérale ou sur la glaine de l'homoplate en face et bien ce sont des facteurs de risque pour qu'il se reluxe par la suite l'épaule. Souvent c'est quelque chose de soudain, les patients peuvent perdre connaissance tellement que ça leur fait mal et il y a quelques patients qui peuvent ça remettre tout seul d'eux-mêmes alors soit involontairement, il y a juste les muscles qui se contractent et qui la remettent en place ou soit elles restent vraiment coincées. Là c'est souvent les secours qui arrivent sur place qui la remettent en place. Après il y a aussi des techniques que les patients peuvent apprendre si cela luxe souvent ils peuvent la remettre en place eux-mêmes en saisissant leur tibia avec les deux mains et en essayant de se détendre, regarder en arrière et avec un peu de décontraction musculaire les peaux peuvent se remettre en place. Si la luxation est récidivante, c'est en principe là où le chirurgien intervient. Là on regarde plusieurs paramètres donc les facteurs du patient, ses activités etc mais également on doit faire un bilan radiologique adéquat qui passe souvent par un scanner. On va évaluer quelle est la perte osseuse et on va en fonction dicter le traitement. Donc soit on va réparer le ligament donc on va aller retendre l'appareil capsule ligamentaire de l'épaule, soit on va augmenter la surface osseuse en mettant une butée. Donc c'est à peu près les deux traitements aujourd'hui qui sont les plus courants. Voici un exemple d'un jeune patient qui fait du rugby en compétition. Il s'est luxé à plusieurs fois l'épaule et on voit sur ses reconstructions de face de l'homoplate qu'il y a une perte osseuse ici devant. Donc si on va juste retendre le ligament et les refixer sur cette perte osseuse et bien il va reluxer c'est sûr. Donc dans ce genre de cas de figure, le traitement c'est ce qu'on appelle une butée coracolidienne. Donc on vient transférer cet os devant l'épaule avec deux petites vis qui viennent la tenir en place. On sait qu'avec ça le risque de récidive à long terme, une fois qu'il aura fait sa rééducation, il est entre 1 et 4 %, ce qui est extrêmement faible. Un des problèmes qu'on a beaucoup étudié, c'est qu'une fois que l'épaule est stabilisée, même chirurgicalement, il peut quand même chez certains patients, jusqu'à dans 30 % des cas, persister une peur de ce luxé, même si l'épaule en soit stable. Donc on a mis en évidence des altérations cérébrales assez importantes chez ces patients, qu'on est maintenant en train d'essayer de corriger avec des modalités qu'on a implément dans les protocoles de rééducation après une chirurgie. Donc le but c'est vraiment de pouvoir maximiser le retour de ces patients au sport.